coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un retour de course lidl ça faisait un moment que j'avais pas été à lidl du coup j'ai décidé d'y aller parce que voilà je suis passé devant donc voilà donc là il est midi et quart je suis parti l'été presque 11 heures donc ça va il y avait beaucoup de monde à la caisse en tout cas donc j'en ai eu pour 74 euros 23 je vais commencer par le surgelé le frais je range tout ça et après on passe à la suite donc en fait je vais dépris des petits pois ça ça dépanne toujours le surgelé ensuite une poêlée parisienne je vais tester j'ai jamais acheté celle là ensuite j'ai pris une ratatouille cuisinée dedans il y a tomates courgettes aubergine oignons poivrons dans la poignée parisienne il y a haricots verts pommes de terre oignons champignons de paris carottes et lard fumé ah bah il ya du lard dedans parce que j'ai fait le menu de la semaine comme d'habitude et pour finir dans les surgelés j'ai pris ces poissons là alors j'en ai déjà acheté comme je les trouve bon tout le monde les aime bien voilà j'en ai pris j'ai rangé ça me revoilà ensuite j'ai pris de la crème liquide entière 30% voilà j'ai pris des allumettes de bacon alors ce que je comprends pas c'est que toujours c'est toujours à moitié rempli je sais pas si vous remarquez aussi ouais moitié rempli je sais pas pourquoi j'ai pris des tranches de jambon à l'ancienne salé à la main cuisson vapeur 16 heures dedans il ya quatre tranches 240 grammes hop de la truite fumée aussi j'ai pris c'est pas pour le pour noël en c'est juste comme ça bon j'ai l'habitude d'en prendre dans l'année donc il ya trois tranches 100 grammes et pour finir dans le frais j'ai pris des petits fromages blancs comme ça nature c'est par huit pareil fromage blanc les saveurs vanille quand le frais est rangé on est bien tranquille allez on va aller dans le rayon des légumes même s'il n'y a pas grand chose parce que bon faut dire ce qui est des fois les les fruits et légumes ils ont pas un très bel aspect donc ça donne pas envie de les prendre sont soit très abîmés soit tout mou aussi ça arrive des fois donc en légumes j'ai pris de la courgette j'ai pris des têtes d'ail aussi parce que j'en ai plus et des trucs bruxelles voilà il ya 500 grammes ça c'est que pour moi parce qu'il ya personne qui aime ça et moi je les fais aux petits oignons des oignons caramélisés et salle du bacon ça fait un repas en fait voire deux et c'est que j'enlève rayon légumes mais en conserve j'ai pris des poivrons grillés comme ça alors c'est pas celui-là alors celui-là c'est vraiment poivron grillé et celui-là c'est poivron piquillot qui piquillot en lanière avec de l'ail à l'ail ils n'ont pas été très généreux mais ils ont une gousse d'ail là au moins ça se garde un moment puis bon si j'ai des recettes à faire je pioche dedans voilà c'est déjà coupé déjà cuisiné et c'est ensuite j'ai pris des un paquet d'éponges comme ça la 4 je crois qu'il m'en reste une ou deux maximum donc toujours avoir des éponges en réserve j'ai pris un grand paquet de papier toilette alors il y en avait qui me tentait bien mais il avait l'air à travers paquet on dit qu'il avait l'air vache moi je les prends toujours ultra doux ça fait pas mal ça c'est fait j'ai pris du jus de citron comme ça pour la cuisine mais des fois c'est bien quand vous avez des invités que on oublie la plupart du temps le citron vert pour les petits ponches et des trucs comme ça donc petit citron vert comme ça bon le problème c'est qu'une fois ouvert faut pas le garder longtemps je crois je sais plus sous 40 jours une fois ouvert bon ensuite j'ai pris ça c'est exceptionnel je n'achète jamais ça apparemment ça donne du goût dans les plats c'est de l'arôme magie attention parce que ça c'est une sens que c'est comme les cubes or c'est assez salé il me semble au sel en plus ouais il arrive en troisième position le sel donc c'est un exhausteur de goût un glutamate d'accord mais comme je dis faut pas en mettre plein et puis il y a du chèvre dedans ensuite j'ai voulu essayer ça parce que si un jour on fait des pancakes saveur blueberry donc c'est myrtille ça en fait c'est un sirop je crois c'est un peu comme le sirop d'érable oui il y en a sirop d'érable attendez je regarde le pourcentage 1% de sirop d'érable waouh d'ailleurs il était à combien parce qu'il n'y avait pas le prix en rayon 1 euro sirop myrtille 1 euro bah ouais c'est un euro il y avait une promotion c'est obligé ça ces trucs là c'est cher bon après c'est que des arômes il n'y a que 1% de sirop d'érable ensuite j'ai pris deux feuilles comme ça les saucissons c'est les meilleurs à le fuir c'est que des bancs j'en ai pris deux il faut en être tranquille j'ai pris ensuite deux baguettes de pain à cuire bah c'est des baguettes précuites deux demi baguettes ça dépanne comme je dis mais ça vaut pas les baguettes de boulanger les un paquet de pain au lait comme ça pour le petit déjeuner j'ai pas repris de pain de mie parce que j'en ai déjà pas mal j'ai pris un antifreece pour la réserve elle met ça pour y en goûter on a pris des petits biscuits petit beurre comme ça au chocolat ça c'est quoi ça des dominos choco ah ouais ça ressemble à des dominos ensuite des petites gaufrettes comme ça au chocolat il y a du lait aussi au milieu et des lunettes comme ça à la fraise sinon vous avez myrtille myrtille abricot moi j'ai pris fraise et puis pour finir j'ai pris des fruits secs c'est tout après ce que j'ai pris à Lidl voilà donc des dates moelleuses comme ça déshydratées et puis des noix de pécan ça c'était pas donné je crois que c'était 4 euros presque 5 euros noix de pécan 4 euros 45 après il y a combien ? 200 grammes ça c'est pour la pâtisserie sauf si on veut le manger comme ça aussi ça peut être pas mal voilà voilà pour les courses bon on va passer au menu de la semaine voilà allons-y c'est parti lundi nuggets de colin ratatouille et riz voilà menu complet parfait mardi quiche je ne sais pas encore à quoi je vais réfléchir mercredi gratin de pommes de terre ça c'est pareil c'est complet comme il y a de la crème tout ça du fromage ça suffit largement jeudi poêlée parisienne et jambon vendredi à crâne au poisson j'ai pas marqué pour le samedi et le dimanche parce que je sais pas encore ce qu'on va manger ce midi ni demain midi par contre le soir j'ai marqué soupe week-end prochain donc comme c'est les fêtes de fin d'année nous ne serons pas là du coup il n'y aura pas de menu pour le week-end de la semaine prochaine voilà 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 autrement j'espère que la vidéo retour de course menu de la semaine vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et partager autour de vous à très vite dans une prochaine vidéo bye bye bye